que Sabo, du coup, va pas pouvoir dire la vérité réellement. Il va devoir donner une information qui va faire manipuler la marine. Parce que je pense vraiment pas, après voilà, je peux me tromper bien sûr, mais pour moi, Sabo, il est pas méchant. Sabo est trop gentil pour être méchant et c'est le personnage et je le vois pas tuer Cobra. C'est plus le personnage à dire, comme il l'a dit pour Kuma, en fait, clairement, c'était et la phrase, elle est magnifique. Quand ils sont ensemble, ils disent, ouais, on a une mission à faire, ouais, mais Kuma, en gros, c'est soit on réussit à le libérer, soit on meurt. Exactement. Il n'y a pas d'autre option, tu vois. Il est dans le sens du sacrifice personnel et je le vois plus dire, avoir essayé peut-être de sauver Cobra et ne pas avoir réussi, ou sinon, et sinon, c'est la possibilité d'une des deux, comme t'as dit, les quatre qu'on avait énumérées, c'est que Cobra est en vie, que Sabo a réussi à sauver Cobra, on l'a fait passer pour moi en faisant soi-disant, il l'a tellement brûlé qu'il n'y a plus rien de son corps, mais que du coup, là, il faut qu'il officialise le truc à la marine, comme quoi il est mort, tu vois. Ah, c'est par oeil du sang ! Parce que Cobra, il peut avoir un rôle important pour la fin du manga, il peut avoir un rôle très important pour la fin du manga. Cobra, encore, il a une place dans cet univers qui est très fort. Je reviens juste sur un truc que t'as dit, c'est le fait de se faire écouter. Les révolutionnaires ont des Dendenmushi blancs qui empêchent justement les captations de la marine et des Dendenmushi noirs. Donc, du coup, normalement, la conversation est cryptée de A à Z. Attends, 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 mais là, on a un expert en Dendenmushi, c'est-à-dire ? Trois fois, hein ? Trois fois que tu parles des Dendenmushi, hein ? J'avais fait un épisode spécial dans la technologie sur One Piece, uniquement basé sur les Dendenmushi et les blancs qui sont... T'es le seul mec au monde Oui ! Qui fait une vidéo de plus de 15 minutes, je crois, sur les Dendenmushi, hein ? C'est une dinguerie ! C'est le seul expert au monde ! Même Eshiroda, il n'est pas expert en Dendenmushi ! Même Eshiroda, il dit « Oui, oui, bon, c'est un truc que, bon, ils peuvent parler ! » Ben non, non, non ! Là, on a un expert mondial ! Même Deka Punk, frère ! Même Deka Punk ! J'ai jamais vu un mec qui va analyser les Dendenmushi, il me parle de cryptage et tout ! C'est une dinguerie ! Mais moi, je t'ai pas précieux ! Vas-y, du coup, répète ! Les Dendenmushi blancs sont faits pour intercepter... Enfin, pour crypter, pardon, les interceptions des Dendenmushi noirs qui, eux, sont là pour écouter les conversations téléphoniques ! T'es complètement fouin de... T'es vraiment dans une matrice, là ! Nils, c'est l'opérateur réseau de One Piece ! C'est une dinguerie ! Ouais, ben écoute, non, mais... Franchement, c'est vraiment... Au prochain chapitre de Nasdaq Info, moi, je suis content ! Ouais, dis-nous ! De ouf, c'est très terrible ! Mais en tout cas, là, là, ce qu'on voit, c'est qu'ils écoutent ! Donc, c'est en mode, ouais, j'ai capté la communication, ça vient de que des traves et tout, là ! Et là, ils sont en pleine écoute ! Et pour moi, du coup, l'argument vraiment qui est important pour moi, pour Cobra, le fait qu'il puisse rester en vie, c'est qu'il y a le côté... Il y a un côté gouvernement, en gestion des gouvernements dans One Piece, c'est pas Luffy qui va s'asseoir sur le trône, il va s'asseoir sur le trône des rois des pirates, bien sûr, mais c'est pas Luffy qui va légiférer les royaumes et dire comment ça va se passer ! Il y a le gouvernement mondial qui va tomber, et du coup, il faut un homme, que nous, on connaisse un homme fort, on sait qu'il va pouvoir unir les nations ou avoir un rôle, et il aura ce rôle-là, et tout le monde va le croire mort, et il va arriver à la fin, et c'est son rôle, en tout cas, c'est le rôle que moi, je le vois, dont je vois les choses sur ce personnage, sur le fait que Cobra, en fait, se prendra mort, quoi. Je suis désolé, mais... Neil est le premier expert mondial en Denden Mushi, et toi, t'es le premier fan au niveau mondial de Cobra. J'ai jamais vu un fan de Cobra comme toi, c'est une dinguerie. Il n'y a que toi qui dis Cobra, il est important et pas finito, et je vais vous fumer si vous dites le contraire. J'ai jamais vu ça de ma vie, il y a un expert en Denden Mushi, et un expert en Cobra. Le premier expert en Cobra du monde, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait dix minutes qu'il est en train de câbler sur Cobra. Il va nous insulter parce que... Il y a une façon... Il y a une façon de débunker, si j'ose dire, le scénario du trône de Cobra ou Dragon. Frère, sur Waa, on a tous cru que le nid à Ikitsu allait aller à Zoro, c'est Luffy qui l'a pris. Tu crois que Luffy voit un trône, il ne va pas s'asseoir dessus ? Non, mais tu m'as compris, c'est une image. Non, mais c'est une image, c'est une image. Le FI, c'est le joker. Toujours dans l'abus, Neil. C'est une image, c'est le joker. Neil, attends, Neil, deux secondes. Quand tu as parlé des Dendemushi, comme tu es un expert mondial, on ne t'a pas contredit. Là, on a la chance d'avoir en exclusivité mondiale un expert en Cobra, s'il te plaît. Ne pars pas sur ce terrain-là. C'est une dinguerie. On va te monter en l'air, Neil. Mais c'est un expert en Cobra. Tu es un expert en Dendemushi, tu restes dans ton domaine. C'est une dinguerie. Il est lunaire, le live. Mais en tout cas, c'est plus le côté, Cobra, il peut avoir sa place. Ah, tu bégailles, là. Non, non, il bégaille pas. Non, 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 parce que... Non, 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 attends, attends. C'est parce que, frère, c'est mon Dendemushi qui est là, c'est l'un de l'un de l'autre. Neil, c'est un expert en Cobra, s'il te plaît. On ne peut pas le contredire là-dessus. S'il te dit qu'il est important, il est important, c'est tout. Non, mais quand tu as un problème avec ta voiture, tu vas voir quoi un mécanicien, pas un boulanger. C'est là, c'est le mécanicien, le problème de voiture. Tu ne vas pas voir le boulanger, le mécanicien. Voilà, là, on a un problème de voiture, on parle au mécanicien, c'est ça. C'est une dinguerie. Si les gens veulent toujours contredire les experts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est incroyable. C'est une dinguerie. En 2022, tout le monde est expert en tout. Je rigole. Du coup, par rapport, vous étiez en mode sérieux et tout, j'ai tout gâché. Mais du coup, du coup, bon, écoutez... La prime de Chopper ? La prime de Chopper, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je pense que tout le monde est du même avis. En vrai, tout le monde se dit... Il n'aura jamais une grosse prime. Non, mais regardez, au début, c'était en mode les animaux, Bepo, machin, bidule. Après, on a eu P. Combs et Pedro qui ont eu des primes au-dessus de 100 millions. Donc quand même, à un moment, tu te recentres là-dessus et tu te dis que là, c'est un gag qui dure depuis 25 ans. Ce n'est plus possible, en fait. Ça ne peut plus. Tu en as gros sur la patate, Nil. C'est comme si pendant 25 ans, on te fait la blague du doigt. Tire sur mon doigt. C'est la même chose. Au bout d'un moment, c'est bon. Tu as compris ? Basta, passe à autre chose. Surtout que là, il est dans un équipage de Yonko. Ok, donc là, maintenant, tu es un expert en blague, maintenant. Si je comprends bien. Non, non. Nil, Nil, envoie un dédé de mouchi à Oda et parle tout ça, frère. Non, mais la blague de... Je vais vous faire le coup de Haki des Rois, les gars. Oda a clairement dit que si on a également le Haki des Rois, ça ne marche pas. C'est Oda qui l'a dit, ce n'est pas moi. Il me l'a dit, pardonnez de mouchi. Non, non, mais blague de part. Non, mais du coup, pour Chopper, je pense que... C'est comme ça. Bon, au bout d'un moment, je pense que tout le monde a lâché un petit peu avec Chopper. Bon, il n'a pas une grosse prime. En vrai, de vrai, pour moi, je n'ai même pas souri, frère. Mon avis là-dessus, par rapport à Chopper, c'est qu'en vrai, Chopper, il n'a battu personne. Donc, en vrai, même si l'auteur lui avait donné une prime un peu plus grosse, il n'aurait pas pu lui mettre de Chopper. En vrai, de vrai, donc... Juste Redhawk qui me dit respecte Pedro Neil, je crois être le seul mec sur YouTube qui fait des vidéos pour dire que Pedro est vivant. Donc, je suis à mon avis celui qui le respecte le plus. Tu as parlé de Pedro ? Tu as parlé de Pedro ? Attends, mais tu as parlé quand de Pedro ? Tu as parlé quand de lui ? Quand j'ai dit que sa prime dépassait les 100 millions, donc que Chopper aurait pu en avoir. Ah oui, oui, oui. Tu penses que Pedro, il a envie ? Oui, je le pense toujours. Et surtout depuis que... Depuis qu'ils ont quitté Waa sans avoir de vigie, si vous voyez de quoi je parle. C'est Oda qui te l'a dit par Dendenmushi. Il m'a appelé, il m'a appelé, t'inquiète. Oh, putain. Ok, ben lundi prochain, on fera une spéciale suite de l'œuvre et on fera peut-être le bilan de Négashima. Ça fait un mois qu'on doit le faire. On fera peut-être le bilan... On parlera peut-être de One Piece. Un mois qu'on me demande de faire le bilan. Donc, ouais, là, on n'a parlé que d'Dendenmushi, du réseau et tout ce genre. On pourra parler aussi du fait que Chopper s'est barré de l'île sans soigner et les mecs des Smiles là ou... Il faut qu'en parler. On a pas les bâtards. Ils ont le sourire à lui. Chopper, il a... Non, non, mais je pense que Chopper, il est arrivé, ils l'ont dit « Ouais, tu peux nous aider ? » Il a regardé, il a dit « Bon, les gars, j'ai pas le temps. » Il a dit « J'ai pas le temps. » Il a dit « J'en ai rien à foutre. » Non, mais je pense qu'il a dit « Bon, je vous ai aidé par rapport à Queen. Bon, laissez-moi tranquille. J'en ai marre. J'en peux plus. Je pense qu'il n'en peut plus. Non, mais c'est vrai que le dossier Smiles, il faut l'ouvrir. Il faudra l'ouvrir. Mini-Aventure, je crois. Pour moi, Mini-Aventure. On aura un truc... Oui, mais Tony, Tony, la fraude, c'est bon. Meilleur médecin de quoi ? Tu n'arrives pas à soigner des sourires ? Tu veux quoi ? Tu peux inventer quoi ? Non, c'est bon. Il m'a saoulé. Il m'a vraiment saoulé. En vrai, il tient son rôle de base de beer tech de secours de l'équipage. C'est le seul truc à quoi il sert. Aïe, 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 les termes, les termes, les termes ! Je vous propose d'ouvrir le dossier de Chopper dans un mois. Lundi prochain ? Vas-y. Ok. Lundi, ça va piquer. Lundi, ça va parler d'escroquerie, de faux médecins, de fausses sollicences. On parle beaucoup de trucs. Ce n'est pas la plus grosse escroquerie en vrai du chapitre. Ce n'est pas Bagui. C'est Usop. Usop, il a 500 millions, ce gars. C'est incroyable. On en reparlera. Je vais arrêter de parler d'Usop parce que ça m'énerve trop de parler d'Usop. Dès que j'entends son nom, je me gratte de partout. Allez, lundi, on fait un double dossier Chopper Usop qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. On répondra aux critiques par rapport au procès d'Usop qu'on avait fait. On répondra aux critiques lundi. Vous avez été critiques d'Usop ? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'en fait, on a dit des termes. En fait, on a dit les faits. Donc, généralement, quand il y a beaucoup de trucs, c'est quand tu donnes juste ton avis sans te baser sur les faits. Mais Usop, il n'y avait que des faits. Donne-moi leur adresse. Non, mais lundi, on répondra aux critiques. Bientôt, je ferai le procès. Le procès. Le tribunal des bannis, bientôt, ça va arriver. Et lundi, ça va piquer, piquer, piquer. Donc, soyez à la fuite. Tu vas refaire ou pas les colisées ou pas par rapport à Myok ? Oui, oui. Ça serait bien évidemment. Les colisées Myok. Bien évidemment. Ça va être génial. Ah, mais je ferai un colisée spécial. S'il te plaît. Ne vous inquiétez pas pour Myok. Il y aura un colisée sur Myok. Il y aura un colisée sur Myok. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. On fera un truc carré. Ne vous inquiétez pas. C'est un prépare. Je vous ramène le gratin du Pro Myok de la fangirl extrême. Je vais vous ramener la fangirl la plus fangirl. Je vous ramènerai des gros défenseurs et l'inversé. Qui que ce soit en face, tu vas t'énerver et tu vas t'embrouiller frérot. T'inquiète, c'est pas toi. Oui, oui, oui. Je sais que je suis comme ça. Allez, on vous laisse pas. Donc, gros big up à tous les deux. Moi, je vais également partir de mon côté. Gros big up à tous les deux. Passez une très très belle soirée. Merci à toi frérot. On se donne rendez-vous lundi prochain. Allez, bonne semaine les gars. Allez, ciao. Salut tout le monde.